Bonjour et bienvenue sur ZedUp. Aujourd'hui, on va hacker notre cerveau pour booster notre mémoire. A la fin de cette première vidéo, tu sauras réciter une liste de 10 mots dans l'ordre et dans le désordre sans aucun problème. A chaque vidéo supplémentaire, tu augmenteras ton nouveau super pouvoir pour réussir à retenir 20 mots, 30 mots, 40 mots et même 50 sans aucun problème. Alors pour commencer, je vais t'expliquer comment ça marche. Est-ce que tu as vu ou lu Harry Potter ? Si je te demande de raconter l'histoire de A l'école des sorciers, tu arriveras sans problème. Mais si je te demande le prénom du professeur de défense contre les forces du mal, c'est un peu plus compliqué. Tu sais pourquoi ? C'est parce que ton cerveau se souvient plus facilement des histoires. Dans la blague toute pourrie de Tonton Raymond, elle est nulle, tu préférais pas t'en rappeler mais tu t'en souviens quand même. Alors sans plus attendre, voici la technique qui va te permettre de mémoriser une liste de mots, des dates historiques et si tu as envie, l'inventaire complet des armes de Zelda ou les 200 premières décimales de Pi. Prenons une liste de mots. Pour s'en souvenir, il suffit d'inventer une histoire avec ces mots. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu veux pouvoir les réciter dans l'ordre ou en désordre et ne pas en oublier, il y a une deuxième astuce. Il faut que tu arrives à les ordonner. Pour cela, tu vas associer un personnage à chaque chiffre de 1 à 10, 20, 50 ou même plus si t'as envie. Par exemple, pour moi, le 2, c'est un signe parce qu'un signe, ça a la forme d'un 2. Et du coup, si ton deuxième mot, c'est laser, t'as qu'à imaginer un signe magnifique qui lance des lasers avec ses yeux sur tout ce qui bouge. Ok, t'as compris ? Maintenant, je vais te présenter mes personnages crochets. Personnage numéro 1. Mon premier personnage, c'est Attila. Pourquoi ? Parce que c'était le roi des 1. Je me sers ici de la sonorité. 1 et 1, c'est pareil, facile à retenir. J'essaie toujours de trouver des personnages crochets faciles à mettre en scène. Évite donc les trucs du genre gargouillis, infini ou 5G. Mon deuxième personnage, c'est un signe. Pourquoi ? Parce qu'un signe, je trouve que ça ressemble à un 2. T'as vu ? Parfois, j'essaie de trouver une ressemblance dans les sons, parfois dans les formes. Parfois même, c'est juste un souvenir personnel. Genre, si tu habites au 27 rue des vampires, le 27 pour toi, ce sera sûrement un Dracula. Allez, personnage crochet numéro 3. Le 3, c'est une paire de menottes. Parce qu'une paire de menottes ouvertes, ça ressemble à un 3. Et en plus, c'est facile d'y accrocher le mot que tu dois retenir. Le 4, c'est un cadre. Ça sonne pareil. Et tu peux mettre à l'intérieur le mot que tu dois retenir. Le 5, c'est un sphinx. Moi, je l'imagine en posant une question au visiteur avec le mot à retenir dedans. Le 6, c'est une saucisse. Toujours parce que ça sonne pareil. En général, je donne vie à cette saucisse et elle interagit avec le mot à retenir. Le 7, c'est une chaussette. On peut la suspendre et y mettre des cadeaux dedans à Noël ou les imaginer les plus ridicules possibles. Le 8, c'est un bonhomme de neige. Je l'imagine dans mon jardin en hiver, utilisant ou jouant avec le mot à retenir. Le 9, c'est un œuf. Là aussi, ça sonne pareil. Je peux imaginer le mot dans une boîte à œufs, faire sortir le mot de l'œuf à peine éclos ou casser devant une assiette. Enfin, le 10, c'est un disque qui peut contenir le mot à retenir sur sa pochette, ou jouer une chanson dans les paroles évoque le mot à retenir. Et voilà, tu connais tous mes personnages crochets. Maintenant, je vais te montrer que tu es capable de t'en servir pour mémoriser 10 mots. Je vais te raconter une histoire et à chaque personnage crochet, je vais associer un mot. Un beau matin, quelqu'un frappe à ma porte de toutes ses forces. Un peu inquiet, j'ouvre la porte et devant moi, se tient un colosse en tenue d'époque. C'est Attila, le roi des hains. Il sent la sueur, la poussière, et le cheval. Il me regarde fixement, ouvre la bouche, montre mon salon du doigt en criant « Console ! ». Je me dis qu'il vient quand même un peu de loin pour faire une partie avec moi. Bon, oui, c'est un peu ridicule, mais en général, plus c'est ridicule, plus on peut y intégrer des images, des odeurs, des sons, des sentiments, plus on s'en souvient. Continuons notre histoire. Après avoir accompagné Attila dehors, il me remercie, se dirige vers son cheval et fouille dans un sac accroché à sa selle. Il fouille quelques instants et en sort un magnifique signe blanc qui me tend en baissant la tête. Je prends le signe dans mes mains et je me rends compte que ce n'est pas tout à fait un signe comme les autres. Ses yeux se mettent à rougir, des lasers surgissent, brûlant tout sûr qu'ils regardent. Heureusement, deux policiers qui passaient par là arrivent à l'attraper et le plaquent au sol. Le premier policier dit à l'autre « Hey Jack, passe-lui les menottes ! ». Jack essaie de sortir sa paire de menottes, mais se rend compte qu'une trompette y a accroché. Tout le monde se fiche de lui jusqu'à ce qu'il commence à jouer de sa trompette. Le signe ferme les yeux et le carnage s'arrête. Du coup, je sors mon polar revuise histoire qu'on se prenne tous en photo. Mais puis au mauvais moment, une mouche passe devant l'objectif et fait la pire grimace qu'une mouche puisse faire. La photo est tellement chouette que je la mets dans un cadre que j'accroche dans mon salon. Imaginez-vous en rentrant chez moi, la photo d'une mouche dans un cadre devant deux policiers, Attila, un signe et une trompette. Au moment de rentrer dans ma chambre, je me rends compte qu'un sphinx barre le passage. Il est fermement décidé à ne pas me laisser rentrer. Si je veux rentrer, il faudra que je fasse un Rubik's Cube en 20 secondes avec les pieds. Pas de problème, en 10 secondes, c'est fait. Une fois dans ma chambre, j'ouvre la fenêtre pour prendre un peu l'air. Quand je remarque une saucisse sur une moto, les cheveux au vent dans mon jardin. Je saute par la fenêtre pour essayer de la rattraper, mais elle va trop vite. Tout à coup, je me rends compte que je suis en train de m'envoler car des ailes ont poussé sur mes chaussettes. Je me dis que ça doit être les chaussettes d'Hermès. C'est quand même plus cool d'avoir des chaussettes volantes que des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Je dépasse 2-3 nuages, évite un pierre et plonge en piquet pour essayer de rattraper la saucisse en moto. Tout à coup, je sens un truc bizarre sur mes pieds et je me rends compte que mes petites ailes ont disparu. Et je me mets à tomber. Alors que je me dis que je vais m'écraser lamentablement au sol, un bonhomme de neige tout souriant me rattrape. Il a même eu la délicatesse de mettre des gants pour pas que j'attrape froid. Je le remercie et rentre chez moi quand tout à coup, je me rends compte que Clément fraise court derrière moi en essayant de me balancer les oeufs sur la tête avec une fronde. Heureusement, il sait pas s'en servir et les oeufs lui retombent dessus. Encore une question de bon sens. Comme il apprend vite, il s'améliore et ses tirs deviennent de plus en plus précis. Pour me protéger, j'attrape un vieux disque de mon père et je m'en sers comme bouclier. Un disque Led Z-Ping. Cette histoire est vraiment ridicule. Voyons maintenant si tu maîtrises ton nouveau super pouvoir. Tu vas devoir te rappeler des 10 mots de mon histoire. On y va pour le premier mot. Mon personnage crochet numéro 1, c'est Attila. A quel mot Attila était-il associé ? Deuxième mot. Mon personnage crochet, c'est un signe. A quel mot était-il associé ? Mon troisième personnage est une paire de menottes. A quoi la paire de menottes te fait penser ? Quatrième mot. En 4, on avait un cadre. A quel mot était-il associé ? Cinquième mot. En 5, on avait le sphinx. Tu te souviens du mot associé ? Sixième mot. En 6, c'était une saucisse. Donc le sixième mot était… Septième mot. En 7, c'est une chaussette. A quel mot la chaussette était-elle associée dans mon histoire ? Huitième mot. En 8, mon personnage crochet, c'est un bonhomme de neige. Le huitième mot était donc… Neuvième mot. Mon personnage crochet numéro 9, c'est un œuf. A quoi l'œuf était-il associé dans mon histoire ? Dixième mot. Le personnage crochet numéro 10 est un disque. Quel était donc le dixième mot ? Voilà, on a vu les chiffres de 1 à 10. Maintenant, toi, tu peux inventer le tien ou utiliser les miens. D'ailleurs, moi, j'en ai piqué à Fabien Olicard et à David de la chaîne du Mnémonote. Depuis la vidéo avec Clément, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça me fait super plaisir. Alors, n'oubliez pas de vous amuser à bluffer votre cerveau parce que lui, il ne se gêne pas pour le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501